Vous êtes sur Ouidoubiz et nous, nous sommes ici au forum de la mixité. La mixité, on va en parler tout de suite avec Pascale Boitard. Bonjour. Bonjour. Pascale Boitard, vous êtes secrétaire d'État au ministère des droits des femmes. Vous êtes intervenue tout à l'heure en plénière. A quel sujet et pour parler de quel projet ? En fait, il s'agit de la mixité des métiers, donc beaucoup de sujets au sujet justement de la mixité des métiers. D'abord, dès l'éducation, c'est une question d'orientation, c'est une question de lutter aussi contre les stéréotypes et de se dire que toutes les petites filles et tous les petits garçons, ils peuvent faire le métier qu'ils veulent en fait. Et puis après, c'est aussi de dire que les entreprises et toute la société doivent s'engager et les entreprises qui étaient présentes justement ont montré que c'était possible de s'engager. Alors une fois qu'on a fait ces constats, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pousser à la mixité dans notre société ? D'abord, on agit, je dirais, sur les messages de communication. Et ça, la fondation FAS avec l'outil qui nous a été montré, le clip sur la mixité des métiers, et de dire que c'est le talent qui prime et pas le genre, c'est de dire que tout est possible pour tout le monde. Et puis la deuxième des choses, c'est agir évidemment. Donc la loi du 4 août 2014, d'autres lois auparavant évidemment avaient fait progresser cette égalité dans le secteur professionnel. Mais la loi du 4 août consacre des obligations avec des objectifs aussi datés pour des entreprises, pour représenter notamment un équilibre entre femmes et hommes au sein des postes à responsabilité dans les entreprises. Pascal Boitard, quand on travaille sur ce sujet de la mixité, qu'est-ce qui est difficile à mettre en œuvre ? Qu'est-ce qui est difficile pour faire avancer les choses ? En fait, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça prend un peu de temps. Parce que je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs dans le forum, c'est pas un sujet difficile, c'est un sujet où il faut beaucoup convaincre. Et donc pour convaincre, il faut avoir des partenaires. Et c'est important d'avoir des partenaires dans les entreprises, des partenaires dans les associations, des partenaires parmi les élus aussi, notamment les conseils régionaux. Et c'est la clé du succès si on veut faire avancer notre société. Ce maillage d'acteurs qui va faire avancer les choses. Alors comment vous pensez pouvoir convaincre les hommes, mais aussi les femmes, de s'impliquer davantage sur ce sujet ? Quel message voudriez-vous leur faire passer ? Leur dire que s'ils réussissent à s'inscrire dans ce chemin, c'est le chemin à la fois de la liberté, de l'égalité. Et puis ils verront que d'un point de vue aussi économique, il y a beaucoup d'avantages à ouvrir les filières professionnelles, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Eh bien nous, on prend le chemin ensemble, Pascal Boattard, de la conclusion de cette interview. Je le rappelle, vous êtes secrétaire d'État au sein du ministère des Droits des Femmes. On avait un plaisir de vous avoir avec nous sur We Do Biz. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada